Et Barry lundi, Asom en forme, clairement il y aura penalti, et bien voilà Thierno Barry très bien défendu de la part de Marques en deux temps, d'abord le petit pont et ensuite même s'il est trois, il pourrait marquer son dixième goal de l'année 2024, c'est parti pour Barry face à Bernardoni, oh l'arrêt, arrêt magnifique du portier d'Hiverdon, mais il avait encore un pied derrière la ligne, entre un, avec des frappes souvent puissantes, c'est parti, c'est bien tiré, mais trop centré, quelques ballons stoppés, captés dans ses 16 mètres, un pénalty et un coup franc arrêté. Adjete qui renvoie le ballon très loin, Barry qui va aller chercher le 1 contre 1, il aime bien ce genre de ballon, Barry, oh le crochet, la frappe, c'était magnifique, et ça termine sur la barre. Et là on revoit, le crochet, le double, ouais ça c'est magnifique le dernier geste là, et ensuite, et le joli contre de Kamenovic, Barry, avec Fabienne Frey, Gaouto, retour à son capitaine, l'appel de Barry à la limite du hors-jeu, Barry qui va pouvoir frapper, ça passe juste à côté, il n'y avait pas, permettre au ballon de revenir en jeu, non non, Barry n'était pas en jeu, magnifique action balloise, et encore Tierno Barry, on va dire quasi parfait ce tir, parce qu'il visait vraiment, c'est ce qu'il devait faire, viser le petit filet de l'autre côté, mais ça passe. Qui touche le ballon, c'est, c'est Cololi là qui est parti, oh le contrôle magnifique de Cololi, ne parvient pas à conclure, Benjamin Cololi, il n'y avait pas non plus de hors-jeu, c'est la deuxième fois. Particulière, cette question, en tout cas, et ça l'a plutôt fait rire, et on va plutôt suivre cette action, puisque Barry n'est pas hors-jeu, je crois, ouais, par contre, il pousse beaucoup trop son ballon, il a voulu peut-être servir Cololi, mais, de la part de Barry, il y avait clairement mieux à faire, cette touche est de trop, elle est ratée, et ensuite, parce que là, Iverdon fait tourner le ballon, mais tous les joueurs du FC BAL sont repliés, attention à la possibilité de frappe, Rodriguez, ce n'est pas la première fois qu'il tente sa chance de loin, de Fabio Celestini, attention, le corner a été joué, la tête devant de Bremen, la reprise au deuxième poteau, l'arrêt de Bernardoni, encore une énorme occasion, Michilang, on a remarqué vraiment que, jusqu'à maintenant, BAL et Fabio Celestini ne comptaient pas beaucoup sur lui, qui, au bonheur d'Iverdon, et donc au malheur d'Ageta Yensikopin, Ake, le 1-2, Ake qui est dans les 16 mètres, le centre en se retournant, c'est intéressant, oh, et la tête, avec Sergio Lopez, ballon sur Fabian Frey, oh, le ballon qui passe, attention, Nunesiker, il va pouvoir aller en 1 contre 1, Andri Nunesiker, la frappe Nunesiker, et le bon retour de son adversaire, on a, ça commence à faire un joli total, pour une rencontre qui n'est clairement pas méchante, Onnesiker dans les 16 mètres, oh là là, réussite totale pour Bernardoni, et entre deux joueurs d'Iverdon, il a pu toucher le ballon, il n'a pas pu vraiment mettre de la puissance et de la précision, en revanche, on sent qu'il y a un potentiel, Rodriguez, Rodriguez qui peut centrer 7-1, l'action la plus dangereuse peut-être avec Ake, oh là là, oh, mais quel raté de Marley Ake, incroyable de rater ce genre d'action, c'était tout juste, avec Rodriguez, Morin et Ake, et bien voilà, un petit peu de rebondissement dans ces dernières minutes, avec Gautho dans les 16, Gautho qui donne tout, Gautho le centre, sur Nunesiker, Nunesiker, va-t-il pouvoir faire quelque chose ce ballon, pourquoi pas sur Avdoulahou, la frappe d'Avdoulahou qui passe à côté, sur cette action côté ballois pour peut-être se créer une occasion sur la fin, Ayetti, Ayetti, oh c'est bien joué, Lopez, Lopez peut-être pour le but que Balaton et non, arrêt de Bernardoni ! Le rebond, Fabienne Frey va la tenter, elle est ratée. On regarde Sergio Lopez, qui n'a pas véritablement le geste d'attaquant, il tire, je crois qu'on veut en finir, on veut en finir de cette saison qui aura été difficile, difficile pour les deux équipes, principalement pour le FC Bal.